Nous passons maintenant à la représentation d'un code convolutif comme une machine à état fini. Donc nous avons passé déjà à travers des représentations comme l'implémentation, un bloc de registre et quelques autres interprétations mathématiques. Mais maintenant c'est une représentation qui va nous permettre de voir le comportement pour l'encodeur. Et cette idée d'une machine à état fini, c'est très important pour comprendre le fonctionnement du décodeur. Donc on passe le temps ici. Donc une machine à état fini, c'est un système où la sortie à un temps est une fonction de contenu de registre. Donc les registres déterminent finalement c'est quoi la sortie. Bien sûr, il y a les interconnexions des registres aussi. Mais la sortie à un certain moment déterminée par c'est quoi le contenu de ces registres. Donc le contenu de ces registres, on appelle ça l'état des registres. Donc l'état, étant donné que les registres sont finis, il n'y a pas un nombre infini de registres et que le contenu est discret, on peut dire que le nombre d'états est fini et l'état lui est discret. Donc on appelle ça une machine à état fini. En anglais, on appelle ça a finite state machine. Donc c'est une classe de mathématiques qui existe déjà pour plusieurs applications. Et nous, on peut l'exploiter pour notre examination de l'encodeur. Donc voici le diagramme d'une machine à état fini. Et c'est un peu difficile à comprendre, donc je vais la prendre une étape à la fois. Mais pour commencer, je vais commencer avec les vecteurs des interconnexions des registres. Donc les interconnexions des registres sont représentées par ces deux vecteurs. Et ces deux vecteurs vont me permettre de construire ce qui est ce qui est ce diagramme d'état pour notre encodeur. Donc je commence finalement avec l'idée d'une état fini. Donc nous avons les registres ici et nous avons, par exemple ici, c'est K égale à 3, K majuscule, la longueur de contrée égale à 3. Donc nous avons deux registres qui représentent l'état et toujours un registre qui représente le buffer d'entrée pour les nouvelles données qu'elles vont entrer. Donc étant donné que nous avons identifié K moins 1, comme les nombres de registres qui représentent l'état du système, Donc il y a deux à la puissance K moins 1 qui sont, qui est la grandeur d'ensemble des états possibles. Donc K, encore une fois, K est, K est la longueur de contrainte. En anglais, on dit le constraint length du code. Donc avec sa définition de K comme K, K moins 1, c'est le nombre de registres qui sert pour l'état de la machine et donc il y a deux à la K moins 1. Dans notre exemple, nous allons prendre K égale à 3 parce que c'est un exemple qui est facile à visualiser. Bien sûr que les vrais systèmes peuvent avoir des longueurs de contraintes beaucoup plus longues, donc, mais ici, pour notre exemple, c'est le plus facile à examiner ou à visualiser. Donc, K égale à 3, 2, le cas, moins 1, égale à 4. Donc j'ai 4 états possibles. Je vais donner un nom à chacune de ces étapes A, B, C, D, tous ces états. Donc A, ça va être l'état 0, 0, B, c'est l'état 1, 0, C, c'est l'état 0, 1 et D, c'est l'état 1, 1. OK, j'ai donné un nom. Graphiquement, j'ai donné une place à chacun de ces différents états. Donc, nous allons voir le comportement temporel de notre encodeur en un passage d'un état à un autre état. Donc, par exemple, en commençant avec ces quatre états, c'est la donnée qui entre qui va être terminée le prochain état. Donc, nous sommes présentement dans un certain état. Il y aura une des bits qui entre, et la bit qui entre, elle va être terminée. Finalement, c'est quoi le prochain état? Donc, il y a toujours deux possibilités, que l'entrée est une 0 ou l'entrée est une 1. Donc, il y a deux chemins chaque fois qui sortent de chacun des états. Par exemple, si on regarde l'état B, il y a en solide le bit 0 qui amène à un autre état et une bit 1 qui amène à un autre état. Donc, c'est pour ça que chacun des états, dans ce diagramme de l'état, va avoir deux sorties possibles. On appelle ça les transitions valides. Donc, notre encodeur, il y a une certaine interconnexion. Ces interconnexions vont déterminer c'est quoi le code qui sort. Mais la progression d'un état à l'autre n'est même pas une fonction de ces vecteurs des interconnexions. C'est simplement registre et l'entrée d'un autre registre. Par exemple, supposons que nous avons dans notre registre, nous avons le 1, 0. Donc, nous sommes présentement dans l'état 1. Ici, c'est le buffer d'entrée et on peut faire entrer une 0. Une 0 et la ligne solide. Donc, quand il y a une 0 qui entre ici, je vais faire le décalage à droite. Et la prochaine étape, elle va être, mais le 1, le 0 ici va sortir. Le 1 va être là, donc c'est une 1. Et le 0 ici va être là. Donc, j'aurai comme prochaine étape, ce état sera 0, 1. C'est pour ça que j'ai écrit cette ligne entre le B et C, qui est la ligne solide. Contrairement, si j'avais plutôt une 1 qui entre, le prochain état sera un 1. Parce qu'il y a une 1 qui entre et quand je fais le décalage, c'est le 1 qui vient d'ici et l'angle là. Donc, à ce moment-là, on voit la transition vers l'état D, qui est l'état de 1, 1. Donc, j'aurais peut-être dû l'écrire. Quand j'entrais 1, l'état est 1, 0. Mais le prochain, ça, ça va être sorti. Le 1 va passer ici et l'angle d'entrée va passer là. Donc, le prochain état sera 1, 1, ou c'est ce qu'on appelle l'état D. Donc, ces transitions valides, c'est juste la structure d'avoir une code qui est créée par les registres de décalage. Donc, transition valide, si j'avais une 1, 0, les deux possibilités, que le prochain état soit C ou le prochain état soit D, mais il est impossible de passer de B et rester à B, ou de passer de B vers l'état A. Ces transitions ne sont pas valides. S'ils arrivent des fois au récepteur, je vais savoir, mais c'est impossible. Donc, il y avait une erreur, mais pas possible que j'ai passé de cet état à l'autre. Donc, on voit un peu la structure d'un code convolutif. C'est comme de donner cette structure de rédondance. On ajoute des bits de rédondance, mais la manière dont on ajoute cette rédondance est fixée par cette structure des registres de décalage. Maintenant, nous sommes prêts à générer les codes pour chacun des transitions. Nous avons établi dans notre diagramme de l'état, c'est quoi les transitions qui sont valides. À partir des transitions valides, pour chacun des transitions, il y aura une autre sortie, une sortie individuelle pour chaque transition. Donc, nous allons maintenant tourner vers notre code des interconnexions. Donc, notre vecteur d'interconnexion qui représente finalement le code, parce qu'il y aura des codes différents avec différentes performances. Donc, c'est ça qui détermine est-ce que nous avons un bon code ou une mauvaise code. Donc, la structure des registres nous donne les interconnexions valides, mais à partir de chacun des transitions valides, il faut chercher c'est quoi le code qui sort. Donc, ici, c'est le B1-0, pardon, l'état B vers l'état C quand il y a une zéro qui entre. Donc, quand il y a une zéro qui entre, ce qui sort sera le code 1-0. Pour déterminer c'est quoi ce code, nous avons besoin d'examiner ces vecteurs. Donc, la structure, les transitions valides, aucune fonction des codes spécifiques, mais les interconnexions déterminent les sorties qui sont indiquées ici en bleu. Donc, supposons que nous commençons à l'état B, l'état 1-0. Donc, on commence ici, je vais vous donner un exemple de comment est-ce qu'on fait ces transitions. L'exercice de, je peux réculer un peu, la manière de voir comment est-ce qu'on a spécifié, comment est-ce qu'on a trouvé par exemple qu'il y a un zéro qui est sorti là. Donc, on était à l'état 1-0, ça veut dire l'état B, pas celui-là, ici, parce que ça c'est pour entrer à l'état B. Ici, nous sommes à l'état B et on fait entrer une 1. OK, donc on sait c'est quoi les registres pour cette transition valide. Et on cherche c'est quoi le code que je dois mettre là à côté. Pour faire ça, j'ai besoin de ces interconnexions. Donc, je sais que j'ai un, je vais prendre tous les trois et faire une somme. Et pour j'ai deux, je vais prendre le premier dernier et faire une somme. Donc, 1 et 0 ici, ça donne un 1 pour l'addition de boolean. Et ici, 1 plus 1, ça donne un 0. Donc, j'ai un, ça veut dire le premier bit. Donc, 0, 1 et le code qui sort. Donc, ici, à côté de cette transition valide, j'ai écrit le code qui est valide. Donc, ça peut être un exercice de regarder ces interconnexions, changer le contenu des registres pour chacun de ces transitions valides. et c'est pas difficile de trouver c'est quoi le code. Donc, c'est ça qui a été fait pour générer ce diagramme de l'état. J'ai vous montré tantôt, je vais le faire encore une fois ici. On commence à l'état B. Donc, nous sommes où les registres sont au 0. Et comme j'ai montré tantôt, on suppose que la prochaine bit qui entre, c'est une, cette fois-ci, c'est une 0. Dans l'exemple précédent, j'ai pris la transition ici pour vous donner le calcul. Ici, je prends un autre exemple. Je tente comme à l'état B. Et je passe maintenant à l'état C. C'est le prochain état parce que je sais si c'est une 0 qui entre. Donc, il y a un décalage. Cet 1 va là. Et, je peux l'écrire ici. Le 1 qui était ici. Wow! Le 1 qui était ici, c'est maintenant là. Et le 0 qui entre est maintenant là. Et, au cause de ça, nous avons l'état C, qui est le prochain état, c'est la transition valide. Pour le calcul, c'est quoi le coupement de code? Comment est-ce qu'on calcule cette 1-0? Mais, c'est comme j'ai montré tantôt, nous avons deux équations. On utilise l'équation pour l'interconnexion des vecteurs. Pour ces 1-1-1, donc, les sèmes de tous les registres, tous les registres, c'est 0-1-0, on calcule 1. Dans le deuxième bit de mode de code, nous avons le premier et le troisième, donc 2-0, c'est donc 0. Donc, premier bit de mode de code, le mode de code, c'est le 1-1 et le 2, et ça, c'est 1-0. Donc, c'est comme ça qu'il y en a rempli. Encore une fois, un autre exemple, comment est-ce qu'on remplit le diagramme d'état. Dans le livre, vous allez trouver cette table qui prend notre exemple habituel de ses interconnexions avec le vecteur G1 et G2, et il fait entrer une séquence, la même séquence que nous allons voir dans plusieurs exemples. Donc, on commence l'état A, parce qu'avec tous les registres mis à 0, et on commence à faire entrer d'informations une séquence des données qu'on voit ici. Donc, ici, dans la table, on essaie de montrer c'est quoi qui se passe dans cette machine à tas finis. Donc, il va montrer c'est quoi l'état, donc les deux registres, c'est quoi l'état à ce temps-là, et le prochain temps, donc après avoir fait le calcul, c'est quoi le prochain état, donc c'est la transition valide qui en monte entre ces deux colonnes. Et voici le calcul, c'est quoi le mode de code qui sort, et ici, c'est régroupé, le résultat 1, 1, on est ici, 0, 1, est écrit ici, donc c'est juste une répétition. Donc, c'est un peu statique, comme un table pour l'expliquer, mais dans un livre, c'est ça qu'on peut faire. Mais supposons que nous avons une petite animation sur l'état. Donc, c'est là qu'on voit vraiment l'utilité d'une machine à tas finis. Donc, nous commençons à l'état A, et on fait entrer une 1, donc on suit le chemin des 1, on voit c'est quoi la prochaine étape, état, et on voit c'est quoi le mode de code qui sort. Donc, on commence à A, on fait entrer une 1, le prochain état, ça va être B, bien sûr, mais c'est ce qui, pendant la transition, nous allons faire sortir le mode de code 1, 1. Donc, c'est ça la sortie, et bien sûr, le prochain état, comme je l'ai dit, c'est B. Donc, c'est comme ça qu'il est rempli cette colonne-là. Si on procède, on commence maintenant à B, on fait entrer une 1, qui fait une transition avec un mode de code qui sort de 0, 1, donc on voit la sortie ici de 0, 1, et le prochain état est l'état D de 1, 1 dans les registres. Donc, on continue ici, on fait entrer maintenant une autre bit, c'est une 0, donc c'est la transition solide. Donc, on a la transition de 1 qui sort le mode de code 0, 1, donc on voit ici la sortie, et on voit aussi le prochain état. Donc, on peut voir entrer les données, on fait bouger dans cette machine-état finie. On va juste promener d'un état à l'autre, et chaque fois qu'on fait une transition, il y a un mode de code qui sort. C'est ça un codeur avec un code convolutif de 7 passages, un état après l'autre, avec la machine qui sort, ça a un code de chaque fois. Donc, c'est très bon pour visualiser. Je pense que c'est mieux de regarder ce qui se passe dans cette machine au lieu de voir cette graphique, cette table qui est très statique. Parce que la force de la machine à un état fini, c'est de voir le comportement temporel. Et c'est bien, c'est comme une petite animation, on a vu passer d'un état à l'autre, mais une fois qu'on a fait un passage, c'est comme on a oublié c'était quoi qui se passait précédemment. Donc, c'est bien aussi d'être capable de tracer la progression dans notre machine à état fini. Et pour voir la progression, pour visualiser la progression, une table de cette forme-là n'est pas utile, mais on ne peut pas toujours prendre une vidéo non plus. Donc, nous allons voir comment structurer notre visualisation de passage temporel dans un encodeur pour un code convolutif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !